bonjour tout le monde bonjour à tous les tuyaux et du star j'espère que vous allez tous très bien c'est votre premier invité rito nouvelle vidéo aujourd'hui sur la tisse petit denis qui serait mort bon moi je sais pas ces pages là qui ne se gêne pas ou ses comptes qui ne se gêne pas ou qui s'empresse toujours à donner ce genre de nouvelles là je connais pas le but de ces pages là mais franchement c'est déplorable c'est vraiment 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 déplorable jusque là petit denis est couché à l'hôpital on ne sait pas de quoi il souffre mais il est hospitalisé des juges actuellement à l'hôpital voilà jusqu'à preuve du contraire le staff de petit denis ne nous a pas encore informé que petit denis n'est plus et chose cette chose n'arrivera pas de sitôt voilà parce que vous savez combien de fois notre petit denis est aimé vous savez combien de fois notre petit denis est couvert de prière voilà donc petit denis n'est pas encore mort rassurez vous il va très bien bon très bien ce serait trop dit il est encore en vie il est pas encore mort en tout cas il est pas encore mort et moi je faisais cette vidéo là d'abord pour interpeller ses fans qui disaient que c'était sa vie vous voyez un peu je vous ai toujours dit hériton fait pas de vidéos pour faire des vidéos vous vous rappelez quand j'ai vu petit denis dans l'émission show buzz je suis sorti monté au chrono tout de suite là pour dire ce que je vois là c'est pas bon l'état de santé de l'artiste n'est pas vraiment au beau fixe donc il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose et malheureusement l'artiste ne se rend pas de son propre gré à l'hôpital mais c'est parce que quelque chose ne va pas c'est parce que quelque chose ne va pas vous voyez que ceux qui ont pour habitué de dire c'est sa vie là c'est vous qui êtes les premiers tueurs et de nos de nos stars voilà nous autres qui sortons pour dire petit denis il faut te reprendre il faut il faut prendre soin de toi il faut chercher à vraiment 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 t'assagir à vraiment revoir ton addiction et tout si c'est une malédiction il faut voir des hommes spirituels ils vont prier pour toi c'est nous là qui avons petit denis sinon vous vous n'aimez pas petit denis voilà vous faites que de la sorcellerie et je sais que c'est vous là qui vous pressez toujours pour venir faire des vidéos vous faites des postes vous dire que petit denis est décédé petit denis est bel et bien encore parmi nous il n'est pas encore décédé il est en plein soin et nous prions qu'il sortira vivant de cet hôpital là donc arrêtez un peu vos fausses rumeurs arrêtez un peu d'intoxiquer la population notre petit denis est encore parmi nous et il sera encore pour bien longtemps voilà mais moi j'aimerais qu'on profite de cette occasion là pour vraiment régler son problème d'addiction voilà si c'est vraiment pas d'ordre spirituel je pense que c'est le moment s'il est actuellement à l'hôpital c'est qu'il est vraiment 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 un mauvais point il est vraiment vraiment pas bien c'est que ça ne va vraiment vraiment pas et si ça ne va vraiment vraiment pas il cherche la guérison et quand il cherche la guérison il est prêt à accepter tout donc je pense que c'est le moment opportun de profiter de ce moment là pour vraiment vraiment régler toute cette histoire là maintenant ce qui m'intrigue un peu c'est que plusieurs fois on l'a fait mais l'artiste a rejeté dedans donc la question que je me pose est ce que cette histoire là est d'ordre naturel c'est normal en fait est ce que c'est pas spirituel est ce que c'est pas un son c'est possible de le mieux artistique là le monde est trop 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 méchant là bas voilà là bas c'est du sans pitié un de tes propres collègues ou bien quelqu'un à qui tu as fait quelque chose qui 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 ou bien quelqu'un que tu as frustré peut se permettre de te lever et aller te toucher un marabout pour te zamouter pour t'envoyer des flèches et tout ça parce que petit denis c'est pas sa première fois d'aller en désintox et il vient il rechute encore la preuve en est que quoi petit denis quand il partait en france il ne partait pas en désintox mais on avait compris que quand il s'éloignait du territoire ivoirien franchement c'était la bonne mine c'était la pleine forme et tout allait bien mais dès lors qu'il met le pied sur le territoire ivoirien on voit qu'il rechute et sa santé se dégrade voilà donc je pense moi pas aussi que on doit se pencher sur le volet spirituel parce que cette histoire de petit denis là je pense qu'elle n'est pas simple voilà je pense pas que petit denis même qu'il soit dit comment comment ait envie de se détruire comme ça ait envie de se tuer comme ça je ne pense pas donc stade de petit denis chers autorités de la côte ivoire en tout cas ceux qui pourront voir ma vidéo je vous invite je vous exhorte à profiter de cette occasion où les artistes et celui-ci d'hôpital pour vraiment régler toute cette affaire là maintenant si c'est d'autres spirituels il faut trouver des voies et moyens voire des autres spirituels voire des personnes qui peuvent comment je vais dire ça il ya des gars là comment on les appelle comment on les délivre là ceux qui délivrent les gens là il y a des gens qui prient beaucoup là on en trouve beaucoup chez les haristes eux là ils prient beaucoup en tout cas faites tout ce que vous pouvez profiter de cette occasion là pour régler le cap petit denis parce que moi je suis pas étonné comme ils disent qu'actuellement que petit denis est à l'hôpital parce qu'il ya quelques semaines de cela je faisais une vidéo pour dire que ce que j'ai vu à showbuzz là ce n'est pas bon et plus tard j'ai passé une vidéo où il est en showbuzz dans un bar vous avez bien vu encore ce n'était vraiment 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 pas bon donc je pense pour ma part qu'il faut vraiment se lever et régler ce problème à une bonne fois pour toutes voilà il faut régler ce problème à une bonne fois pour tous je vous ai dit souvent là laissez vos histoires on peut pas vouloir le bonheur de quelqu'un à sa place ça c'est des histoires voilà en occident aux états unis partout lorsque le gars n'a pas envie de se faire désintoxiquer on le fait de force voilà on intègre de force voilà donc il faut régler la situation je pense pas pour ma part que si son lit d'hôpital là il va vouloir fumer quelque chose pour être en estase ou bien pour se mettre hors de vue je ne pense pas donc il faut profiter de ce moment là je vous demande pardon parce que moi personnellement petit déni me coûte cher même si on doit lever une cotisation moi je suis prêt à participer mais il faut plus que petit déni c'est détérior comme ça il faut qu'il préserve sa santé parce que je pense qu'il a fait un maxi single de six titres voilà un de plus de six titres qu'on entend par moments c'est tiktok moi aussi quand je sois souvent en bas et tout en boîte j'écoute ça par moments et franchement on sait que le talent est encore là voilà malgré son état de santé malgré son aspect ça n'a rien changé à sa voix ça n'a rien changé à son talent donc je souhaiterais vraiment que les autorités ses amis le showbiz ivoirien les mécènes ivoirien se prend sur le cas petit déni arrêtez de dire que vous êtes fatigué voilà quand on aime quelqu'un on ne se fatigue jamais de le dire ça je voudrais que vous mettez ça dans votre tête laissez ça faites ça jusqu'à ce que peut-être que le gars ne soit plus là voilà et comme on veut qu'il soit toujours avec nous comme on veut qu'il dure avec nous je pense pour ma part que vous ne deviez pas vous fatiguer il faut continuer à forcer il faut forcer petit déni il faut l'interpeller il faut le sensibiliser il faut lui parler en droit pour ceux qui sont proches de lui parce qu'actuellement là il n'est pas mort il est à l'hôpital et il est mal en point s'il est mal en point je pense que il cherche seulement à guérir s'il cherche seulement à guérir c'est le moment de profiter pour lui proposer tout et n'importe quoi pour qu'il saute de ce problème là voilà parce que petit déni c'est vrai qu'il peut faire un pas lui comme tout 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 être humain mais le vrai problème c'est que cette substance là franchement fragilise son organisme donner un coup mauvais à sa santé voilà et cette addiction là l'affaiblit voilà donc c'est comme ça il est exposé à plusieurs maladies voilà parce que son organisme son système immunitaire est devenu vraiment très fragile et puis quand c'est comme ça toutes les maladies y passent s'il vous plaît profitons de ce moment là pour sortir petit déni totalement et définitivement de cette histoire de drogue s'il vous plaît petit déni ne doit pas nous quitter comme ça s'il vous plaît je compte vraiment sur vous pour le partage je compte vraiment sur mes abonnés pour partager ça au maximum et sensibiliser tout le monde petit déni nous coûte vraiment 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 très cher et rassurez vous petit déni n'est pas mort petit déni est en l'indigence à l'hôpital merci infiniment c'était votre homme c'est vite éritant je t'en ai vraiment à faire cette vidéo là pour apporter mon soutien au stade de petit déni à sa famille et à la tisse lui-même et lui dit qu'on est de tout coeur avec lui voilà donc petit déni aujourd'hui petit déni demain petit déni toujours reviens-nous très vite la tisse